Merci aux organisateurs pour l'opportunité pour nous d'échanger sous cette forme aujourd'hui. Nous nous voyons confrontés tous à une recrudescence du Covid-19 en Europe et je profite aussi de cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent quotidiennement, sans relâche, pour endiguer le virus et soigner les personnes infectées. La crise du Covid-19 a eu un impact sur tout, à chacun et sur tous les aspects, même les plus prosaïques de notre vie quotidienne. Comment visiter ses proches ? Comment se rendre au travail ? Comment suivre l'école à distance ? Et je pourrais vous donner encore tellement de nombreux exemples. Et encore ici, ce sont les préoccupations de ceux qui ont ou avaient un travail déclaré, une sécurité sociale et qui ont un accès aussi aux soins de santé. Tous les gouvernements ont été amenés à prendre des décisions dans l'urgence, ayant des conséquences énormes sur la vie de nos citoyens, le fonctionnement des services publics, le maintien de l'activité économique. La rupture des chaînes d'approvisionnement et les obstacles à la circulation de produits essentiels ont également posé un défi de taille à beaucoup d'entre nous. La crise nous a tous heurtés, mais nous ne sommes pas tous égaux face à elle. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, accorder une attention toute particulière aux membres les plus fragiles de notre société, ainsi qu'aux pays les plus fragiles, et veiller à ce qu'ils puissent sortir quelque chose de bon de cette crise. C'est pourquoi je salue tout particulièrement la volonté du président Macron de maintenir cette édition de notre forum. Comme nous sommes toujours en plein mode de crise, il me semble encore un peu tôt pour un exercice de leçons apprises. Mais il m'importe de mettre en avant quelques principes qui, pour moi, sont fondamentaux et surtout devront continuer à nous guider pour venir au bout de cette situation d'urgence planétaire. La crise nous a tous frappés de façon quasi concomitante. Nous sommes dans cette crise ensemble, et ce n'est qu'ensemble aussi que nous arriverons à nous en sortir. Bien que la tentation du repli sur soi et pour certains les réflexes de protection nationale ont été très grands au début. Il y a un accord aujourd'hui que la coopération et la solidarité internationale sont essentielles pour lutter efficacement contre cette pandémie. Nous avons su démontrer cela au niveau européen en adoptant des mesures de relance historique. La crise nous a montré une fois de plus que justement c'est cette action multilatérale qui est la meilleure réponse au grand défi de ce XXIe siècle. C'est pourquoi nous devons soutenir politiquement et aussi financièrement ces piliers du multilatéralisme que sont notamment l'Organisation mondiale de la santé ou alors le programme alimentaire mondial lauréat émérite du prix Nobel ou encore les agences onusiennes. L'engagement de mon pays, le Luxembourg, à hauteur de 1% du RNB en aide publique au développement, est maintenu. Il constitue notre rapport à cette solidarité justement internationale plus importante que jamais aujourd'hui. Je salue dès lors le sommet finances durables des banques de développement organisées justement en marge de ce forum. Nous avons pu ensemble constater dans bon nombre de domaines comme la recherche scientifique, une coopération extraordinaire entre acteurs étatiques et institutionnels. En même temps, il importe de ne pas oublier les grands sujets qui n'ont rien perdu de leur urgence pendant la crise sanitaire, même au contraire. La lutte contre le réchauffement climatique doit ainsi être priorisée dans le cadre de nos efforts de relance économique, justement pour pouvoir assurer que nos modes de production et de vie deviennent enfin plus durables. L'importance du numérique aussi a été mise en exergue par la pandémie. Un recours à des outils numériques a permis aux élèves de poursuivre leur cursus, aux familles de rester en contact, aux employés de continuer leur tâche. Il est essentiel de continuer à miser sur la digitalisation de nos économies justement dans le contexte aussi de nos efforts de relance économique, tout en luttant contre les aspects néfastes comme la désinformation et la radicalisation. En conclusion, je tiens à remercier les organisateurs pour avoir facilité cet échange dans des conditions qui sont cependant très difficiles aujourd'hui. Ce n'est que par des initiatives comme le Forum de Paris pour la paix que nous sommes à même de trouver ensemble de temps en temps des débuts de réponse aux défis urgents et en même temps rétablir la confiance de nos concitoyens dans l'action et dans la coopération internationale. et dans la coopération internationale. et dans la coopération internationale.